salut 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 alors aujourd'hui petite vidéo asmr non je rigole aujourd'hui nouvelle vidéo qu'est ce qu'on fait qu'en vidéo on a décidé de faire une vidéo j'ai décidé de faire une vidéo mais nous sommes indécises avec hissen j'ai eu une petite idée on m'a donné une petite idée l'autre fois sur snap c'est que en fait on aimerait passer la soirée dans la peau l'une de l'autre la soirée carrément la journée c'est à dire que nous aimerions nous transformer moi en hissen et hissen en moi et sortir comme ça en fait mais on sait pas parce que hissen elle a une recherche de stage donc on n'a pas envie d'être trop moche donc on est en train de décider si on le fait maintenant ou tout à l'heure qu'est ce qu'on fait on sait pas on sait en sachant que moi je dois choisir ses habits et elle doit choisir mes habits ben toi ça va être beau mais c'est surtout moi que j'ai peur non non toi et tes jeans et t'es plus le cours là merci tu veux que je ressemble à ça vous savez comment elle s'habille je vais vous montrer comment je suis en plus je vais pas te mettre une robe c'est bon je mets que des robes tu vas pas mettre tu vas pas mettre une robe ah oui non je mets pas de robe tu mets jamais de robe toi donc là nous sommes en train de deviner ce que nous allons faire on fait quoi alors c'est quoi le mieux je sais pas moi regardez moi c'est les boutons que j'attrapais j'ai attrapé de gros boutons regardez moi pour regarder mon bouton à moi allez ah et n'un qui s'est cassé la gueule à côté bah on fait quoi alors c'est pas faut que j'aimais du mascara quand même tu préfères être moche en aller chercher ton stage ou belle en aller chercher ton stage c'est à dire que belle en t'habillant moi ou moche en t'habillant toi ah 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 je vais t'habiller comme je suis habillée aujourd'hui bon on va voir de toute façon je choisis tes habits comme ça je choisis tes habits on va voir on revient on va décider attendez elle se fout de ma gueule elle a dit que je t'aime à l'habillé regardez mes collants comment ils sont trop beaux ils ont tourné là ils ont tourné regardez là là ils ont tourné les vilains faut que je les arrange faut que je les arrange regardez comment je suis belle quel culot je suis avec une petite jupe en cuir que qui me sert là il faut que je maigrisse un petit pull pilou pilou moi j'aime on va chercher chacun les habits de notre côté vous allez voir je suis en train de chercher les habits de thyssen elle déteste quand je mets cette robe je vais lui prendre ça avec une petite paire de collants et soit les bottes que je mets là à clous elle déteste ou soit les cuissardes avec une petite veste en cuir ça ira très bien attendez elle a pas vu parce que quand elle va le voir je vous dis pas attendez je le cache je vais le cacher je vais terminer la tenue et après je vais montrer tu rentres pas dans la chambre tu rentres pas tu me laisse préparer tu découvriras en même temps que moi regardez ça va être beau comme ça on m'a attendu elle va péter les plombs et une petite paire de collants elle va m'attendre rigoler elle va péter les plombs petite paire de collants après les bottes les chaussures je crois que ça va être soit les bottes ouais soit les bottes à clous soit les cuissardes on verra bon elle elle va mettre ça je vais lui passer l'appareil photo pour qu'elle vous dise ce qu'elle va me choisir il fallait un pantalon qui allait aller à ma mère du coup j'ai ce pantalon à pince qu'elle m'a déjà appliqué avec la petite ceinture là putain on dirait il est salou mais salou genre sale mais il est bien noir du coup c'est un petit pantalon à pince comme ceci trop mignon ensuite je sais pas ce que je vais lui mettre avec voilà je sais pas ce que je vais lui mettre avec sachant que elle avait un manteau long et que en fait j'ai énormément de manteaux comment vous dire que faudrait que je fasse une vidéo un jour sur tous mes manteaux parce que vraiment c'est grave intéressant genre j'en ai de toutes les couleurs j'ai du rose du marron du rouge du jaune du blanc du marron encore du marron du jean attendez c'est pas fini du noir du militaire du plou plou du bon comme ça du comme ça du poil bref on va vous dire que j'ai beaucoup de oula on voit mon petit bordel qui dépasse ça c'est génial tout ça pour dire que j'ai beaucoup de manteaux mais je sais pas lequel lui mettre alors attendez on va réfléchir ensemble lequel je pourrais lui mettre avec un pantalon comme ça qui pourrait faire beau en fait c'est chiant que moi je mets pas de veste longue avec maman t'es derrière la porte ah non j'ai cru que t'étais derrière ma porte ce manteau il est assez long elle a pas voulu que je le vende parce qu'elle trouvait jolie mais j'ai peur qu'elle l'aime pas parce que ça la grossit un peu du coup on va tester avec ce manteau blanc avec le pantalon à pince noire en dessous et je vais essayer de trouver une base simple je sais pas si j'ai pas mon col roulé noir ça ferait bien cool je vais chercher une base de noir et je vous montre ça tout de suite et avec ça je pense qu'elle va mettre les Balenciaga chaussettes ou des Stan Smith au choix mais je pense que les Balenciaga chaussettes c'est les seuls baskets dans lesquels elle se sent bien ou à la limite c'est Converse bon je vais voir avec elle je vais lui laisser le choix sur ça mais voilà je vais lui mettre ce petit pantalon à pince bon il est cassé avec cette veste et je reviens vers vous pour le haut pour ce que je cherchais et tous mes eaux noires et blancs sont à laver du coup j'ai trouvé ça on va essayer de faire un truc avec et c'est de base un pull quand même un peu long quoi ? attends il est bientôt fini il est quand même un peu long au niveau du derrière mais elle va le rentrer à l'intérieur je pense que ça peut faire joli bon il est pas sale hein c'est on dirait avec la caméra mais non pas du tout et du coup voilà on va essayer avec ça et si ça va pas on changera donc du coup je vais lui donner ça je vais lui tourner comme ça parce qu'il y a un petit peu de bordel dans ma chambre donc ça serait dommage de le voir avec ceci je vais faudrait que je la coiffe un peu comme moi ou que je lui mette des bijoux comme moi mais je sais pas quoi non attends je réfléchis à quelque chose bon je sais pas trop je vais essayer de réfléchir je sais elle va mettre mes lunettes elle va mettre mes lunettes très importantes ou les autres à la limite ou celle-ci au choix ça pourrait être un petit truc cool et ohlalalala mon bordel dans mon amour maman ne mets pas cette partie je vais faire genre de remontrer ne mets pas cette partie je vais faire genre de remontrer les lunettes si tu la mets je te jure maman au nom de dieu que tu vas supprimer cette vidéo youtube donc du coup je vais lui mettre ensuite une petite paire de lunettes donc au choix soit la blanche soit la noire à voir et on va voir ce que ça donne et si c'est moche et bien on changera tout et si c'est joli on gardera ça comme base je vais aller mettre du mascara le temps qu'elle finisse de filmer et on se retrouve après regardez je lui ai même préparé les chaussures elle va péter les plombs voilà ça c'est dissen ah mais non en fait mais non attendez je reviens j'ai encore mieux attendez vu qu'il faut que ça soit moi elle va mettre la perruque blonde elle va péter les plombs elle va péter les plombs surtout avec ça bon allez on va découvrir nos tenues et après on s'habille et on vous montre Tyson dépêche toi je t'attends c'est pas grave tu peux venir découvrir la tenue j'ai pas fini de mettre mon mascara ah non tu peux pas me faire ça non je peux pas chercher mon stage avec ça la perruque quoi ? ah non je peux pas aller chercher un stage avec une perruque mais t'es bête ou quoi ? il faut que tu sois moi non ? je peux pas on a des illustrations c'est trop belle et les chaussons les claquettes maman sérieusement je peux pas y aller avec ces trois qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? c'est celle que je mets le plus ils vont pas me prendre mais si ils ne connaissent pas ton style mais non mais si mais non j'y vais pas avec ça je vais me sentir trop mal ah bah moi tu me mets un truc moi je mets pas toi tu t'es mis un truc trop beau je vais aller voir quand même je vais aller découvrir tu me changes ça ? on a dit qu'il fallait se changer mais maman mais c'est pas beau mais maman c'est trop moi je t'ai plein de robe belle et tu m'as mis ça ah tu préfères la fleurie ? laquelle ? la fleurie ? laquelle ? celle que je mets tout le temps t'as pas de robe fleurie que je mets tout le temps t'es parie ? attendez je vais lui chercher la fleurie mais maman mais tu m'as donné mais pourquoi t'aurais pu faire un débat et me faire un truc beau ? tiens la fleurie mais elle est trop grande pour moi non elle est belle celle-là tu choisis c'est une ou l'autre sur l'habit de ma mère je modifie toute ma tenue allez maintenant je vais vérifier la tienne non maman mais aussi c'est rien mais je dois aller chercher un stage t'es une tenue belle tu as cru que j'ai tes petites maisons dans la prairie ou quoi ? finalement Tyssen vu qu'elle aime pas les carreaux c'est trop moche je te dis qu'elle est ignoble cette... non en fait mais arrête de mettre cette robe franchement elle est vraiment moche elle m'a dit qu'en fait c'est parce que tu veux pas la mettre non non mais vraiment elle est ivrée elle m'a dit qu'en fait elle m'a dit qu'il fallait qu'elle aille chercher un stage et qu'il fallait qu'elle soit sobre donc bah vu que je mets que des robes et bah elle mettra la robe la t-shirt voilà franchement vous avez vu la tenue qu'elle m'a mise non mais franchement j'ai trop été sympa avec elle je lui ai mis une trop belle tenue elle m'a mis une tenue et je vous jure hé il en existe des tenues moches mais celle-ci c'est la tenue la plus laide de son armoire parce que d'autant plus j'aime pas les carreaux mais alors en plus elle m'a mis des bottes avec comme si si elle est pas contente de ce que je lui ai je la tue parce que c'est trop beau ce que je lui ai mis donc attendez j'organise ça comme il faut oui je suis un petit peu capricieuse sur les bords mais bon je vais l'abuser je vais pas sortir avec une tenue comme ça je vais vous dire qu'est-ce qu'elle nous veut petite tenue dans la prairie faut pas forcer quoi du coup je mets ça correctement comme elle me l'a mis hop hop mais c'est trop joli mais j'en ai marre je suis trop gentille avec les gens ensuite on reprend ça peut-être on lui met la paire de lunettes taisez vous taisez vous maman attend non 2 minutes du coup je mets la tête comme ça oula 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 je vais la mettre là haut et je vais la maquiller aussi sinon c'est nul donc je vais lui mettre une fara paupière qu'elle déteste elle m'a mis une robe moche même si je l'ai négoûtée pour la changer je vais lui mettre un fara paupière maman tu peux venir on va pas on va changer la caméra je vais vous mettre là pourquoi Kaylee qu'est ce que c'est que ça c'est joli non et c'est quoi qu'il y a en dessous un petit pull j'ai jamais mis ça de ma vie mais bien sûr que si je mets quoi comme chaussure et pourquoi tu m'as mis ah non au stage ils vont pas me prendre ils vont dire qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça quand vous voyez le collant vous connaissez la robe ben je vais me maquiller non tu vas pas me maquiller non maintenant je dois chercher un stage la bonne excuse de la journée ok t'as quoi alors petite tenue du jour nous avons des crocs de chez Noz 1,50€ chez Noz une paire de collants de chez tu peux sortir d'à côté du matelas là parce que ça fait couillon de chez Géant Casino de chez Géant Casino il est trop moche une jupe de chez Emmaüs un petit peu trop petite la jupe en ce moment là une jupe de chez où ? de chez Kaby non ? de chez Pinky non ? de chez Pinky je vais garder parce que je me suis dit j'allais maigrir mouais et un petit pull de chez Tizéa donc de chez Leclerc oui je crois c'est rouge derrière ? non c'est marqué quoi ? ah non c'est une c'est basique de chez équipement donc non c'est un t-shirt de chez équipement c'est de chez équipement du magasin de la chasse bref on va s'habiller ? tout ça pour dire qu'elle elle a une tenue trop swag et en gros c'est moi la vieille aujourd'hui c'est elle la jeune voilà maman s'il te plaît pourquoi tu m'as fait ça en vrai ? allez on va s'habiller et on va se préparer et on revient allez j'ai donné une tenue elle a quand même gardé un truc à elle elle a quand même je vois ça me la quille des pieds mais regardez comment elle m'a habillée elle m'a mis des collants opaques mais je mets des collants opaques moi mais c'est pas possible ça existe plus ça des collants opaques mais si ça me maigrit t'as que j'ai 72 ans pour mettre des collants opaques des collants opaques ça te maigrit la cuisse ça me maigrit rien du tout elle est énervée parce qu'elle voulait elle est énervée parce qu'elle a dit qu'elle était trop moche habillée mais si vous allez voir ma tenue vous allez pleurer et en plus de ça il est 15h et mes stages il ferme à 16h on y va non je t'ai pas maquillé ni rien encore ah oui c'est vrai va me maquiller regardez je vais mettre cette robe pour sortir mais t'es quoi là ils sont moches pas qu'à chercher d'autres collants après vous allez dire ah là on fait des manières et tout mais je pouvais pas sortir avec cette robe la fleurie à la limite j'aurais pu mais elle est trop grande mais alors celle là je l'ai même pas essayé je vous le jure je sais pas si elle vous l'a dit mais je vous l'ai déjà dit moi oui je l'ai déjà dit c'est la robe la plus laide qu'elle a dans sa garde c'est ce que j'ai dit autant elle te plaît hein mais je la mettrais pas moins voilà elle va me faire un petit maquillage des yeux pour arrêter de se plaindre il faut être positif alors ma chérie on va mettre du phare oh j'ai pas mettre du phare à peau père oh qu'est-ce que c'est que ça tu vas regretter oh moi aussi je vais regretter j'ai pas maquillé putain merde pourquoi je fais ça oh la 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 mais les gens vont dire elle se maquille pas comme ça celle-là d'habitude qu'est-ce que oh non pourquoi tu me fais toute la peau elle va me faire c'est mon trait d'ail un or que j'ai fait qui est trop beau montre attends juste pour voir ce que ça ferait si jamais je continue tu vois t'as la paupière fermée t'as la paupière qui retombe j'ai une paupière de vieille moi moi aussi mais je sais pas tu peux le faire ah non s'il te plaît mais après si t'es moche tu vas pleurer tu vas pas vouloir descendre de la voiture tu le sais ah non je te fais pas alors ah mais non t'as commencé non on efface là il faut estomper tu mets juste mes lunettes parce qu'en plus si tu mets ça ça va faire pas beau avec mes lunettes elle va me faire mettre tes lunettes je vois rien avec tes lunettes mais c'est pas grave non il y a juste une vue énorme regarde je te dis que tu vois attendez si c'est pas joli on met pas essaye voir je regarde juste ce que ça donne j'ai fait une paupière je l'ai laissé en plein regarde moi ma chérie mais ça va montre l'autre elle fait la manière mais quand elle va descendre elle va dire bon les lunettes il les laisse là il met un bar quelle horreur la rine c'est bien on dirait glibétis c'est qui la crise bon on fait quoi maquillage on va faire un maquillage ça ira très bien allez continue ton maquillage dépêche toi vite tu vas être en retard il faudrait peut-être estomper le trait quand même mais après depuis mai prochaine vidéo Tissène me maquille non mais après je vous jure que je maquille bien quand c'est sur moi je fais juste sur les autres j'arrive pas prochaine vidéo Tissène me maquille prochaine vidéo Tisha beauté arrête de nous saouler avec tes vidéos bon dieu qu'est-ce que c'est que ça oula maman tu vas pas être isolée aujourd'hui attends attends t'as fait quoi pour estomper ça t'as trouvé t'en as pas d'autres des fluffy j'en ai plein attendez elle va faire encore une petite transition avec celui-là elle m'a mis celui-là elle va me mettre celui-là je te fous de ma gueule ça veut dire que c'est moche ça passe on dirait le soleil mais je vous jure regardez quand je fais sur moi on dirait un coucher de soleil quand je fais sur moi je vous montre juste et après j'en avais attends attends je vais me répandre je prends comme ça je fais attendez je vous montre je fais ça et là directement je fais ça et je vous jure qu'au final genre à force de malaxer tout ça fait beau mais sur elle elle a pas la même paupière que moi on va malaxer maintenant il faut que je l'enlève on va malaxer bref ne croyez pas que je ne sais pas maquiller je suis une experte dans le make-up on va malaxer mais toi tout le temps ton maquillage tu l'estompe beaucoup 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 il faut estomper non oui mais moi je l'estompe pas autant qu'est-ce que c'est que ça oh putain qu'est-ce que je suis belle comme il est plus le cul de la poubelle les pauvres aussi qu'est-ce que c'est que ça non mais là je ressemble à des filles du beau de boulogne non en vrai c'est joli le fenty il est pas trop rosé alors que lui il est bien rosé on va mettre celui-là mais il est pas rouge comme ça mais moi j'ai pas de bouche mais c'est trop bien d'application ah c'est-à-dire que je vais avoir la bouche collée tout le long n'importe quoi ça colle ça c'est du glace t'as pas mis ta bouche dans un trou de cul de quelque chose non le tien t'aimes pas le glace c'est trop bien le glace non ça me stresse wow à toi tu mets ça mais regardez le rouge à lèvres qu'il me fait mettre je suis la meuf la plus difficile du monde mais quand on m'impose des trucs comme ça c'est normal oh la 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 couleur oh mon dieu un peu je suis irritée de la bouche non en vrai ça passe peut-être la veste non peut-être la veste qui va pas non bon allez on vous montre à la fin parce que sinon ça va s'éterniser mais beaucoup la plus fraîche voilà tu sais comment elle est voilà un petit demi-tour voilà voilà par contre l'écharpe elle est en trop voilà ça c'est moi qui suis habillée comme ça tous les jours à moi franchement quelle horreur on dirait du bendo je vais même pas commencer à filmer et voilà comment elle est elle qu'est-ce que c'est mais c'est joli ça m'arrête regarde tes balancers me font des gros chevilles j'ai des gros chevilles votez un ou deux votez deux deux oui c'est moi voilà alors là il y a les balancers non mais deux pour la tenue qu'est-ce que c'est que ça t'es mieux habillée que moi je vais sortir comme ça franchement mais moi tu crois que j'ai l'habitude de mettre des bottines on voit que mes jambes sont collées et tout d'habitude je cache pour pas qu'on voit que j'ai les cuisses qui se touchent mais c'est joli c'est juste que t'as pas l'habitude allez bon allez go c'est parti alors tu te sens comment dans ma peau bien normalement je me sens fraîche je me sens jeune et je me sens la mode ouais ce qui est rare alors qu'allons-nous acheter aujourd'hui ah ouais mais non on va pas acheter d'avocat parce qu'ils sont ils sont durs comme mon cul les avocats ton cul il est mouin alors s'ils sont durs comme ton cul et puis un pouce qu'est-ce que c'est et toi comment tu te sens dans ma peau moi tu te sens vieille je me sens vieille ah ça va alors tu te sens bien alors tu vois je suis bien habillée quand même Lidl ils nous ont changé notre bon vieux pack à jean bleu ça c'est les mêmes mais non ça veut dire qu'ils ont changé ça veut dire qu'ils ont été rachetés d'accord et par contre c'est à toi de pousser le chariot c'est toi la maman aujourd'hui je te le dis monsieur ils ont changé le pack à jean bleu c'est toi la maman aujourd'hui c'est toi qui pousse le chariot dis-vous que tout le temps c'est la fille qui range les courses donc aujourd'hui la fille range les courses et la fille remet le chariot et la mère range les courses en arrivant d'accord mais toi la fille elle remet le chariot d'accord je remets le chariot et la mère elle range les courses regardez c'est qui qui a rangé le chariot la fille ouais on était chez Lidl j'ai une crampe j'ai une crampe c'est pourquoi c'est pourquoi ta crampe l'oeil du tigre l'oeil du tigre je vous ai dit que j'avais l'oeil du tigre autour du poignet c'est pour ça qu'elle m'a critiqué elle m'a critiqué elle a une crampe à l'oeil là et toi tu m'as dit que c'est moi elle est portée je verrai ça au montage regardez comment elle se contredit c'est pour ma gueule elle me donne ça là il y a un truc qui pue c'est cette poubelle qui pue mais comment ça se fait que cette poubelle est plus loin t'avais pas dit que c'était à moi de ranger les courses elle a tout rangé je t'ai laissé le c'est ce qui reste là je t'ai laissé le ah non pas le frigo ah non 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 pas chier c'est des enfants qui mangent Quand tu verras cette vidéo, il n'y en aura plus. C'est les enfants qui mangent. Tes sourçons à la camombe. Bon, la table, elle n'est pas essuyée. J'ai acheté ça à Lidl. J'ai trouvé ça. Je ne sais pas, c'est peut-être nouveau. Mais alors, qu'est-ce que ça sent bon ? Ça sent vraiment bon. Ça, c'est le lait à l'huile d'amande. Mais qu'est-ce qui sent bon ? C'est au cerisier du Japon. Ouais, Japanese Cherry Blossom. Je crois que c'est cerisier du Japon. Et avec, j'ai pris la brume parfumée pour le corps. Alors, je vous explique pourquoi j'ai pris le lait plus la brume. Parce qu'en fait, moi, quand je travaillais en parfumerie, ils vendaient souvent des lots de... Il y avait le lait de toilette. Enfin, il y avait le gel douche. Des fois, il y avait le lait de toilette avec, plus le parfum. Et en fait, elles m'ont toujours dit, quand j'étais là-bas, quand j'étais là-bas, la patronne et tout ça, elle me disait que quand tu mettais le lait de toilette et que tu mettais par-dessus le parfum, tu sentais encore meilleur parce que le parfum, il sentait encore plus longtemps. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que si je mettais le lait et par-dessus la brume, même si ce n'est pas un parfum, c'est quelque chose de parfumé, je vais sentir encore meilleur. Et j'ai payé ça... Regardez, l'huile de corps, 1,99. Et le spray corporel, 1,99. Voilà, chez Lidl. C'est ce que j'ai dit ? J'ai dit Lidl ou elle dit ? Chez Lidl. Regardez, c'est bien elle qui finit par ranger, finalement. Regardez, j'ai acheté le paquet hier soir. Hier soir ? Vous avez bien utilité. C'est un paquet de 500 grammes, donc ce n'est pas 100 grammes ou 250 grammes. Le fils qui vit avec moi, qui s'appelle Shaïne, a bouffé un paquet de céréales en même pas une journée. Eh oui. En 12 heures de temps de réveillage, il a bouffé un paquet. Par contre, le bordel derrière, merci. T'as qu'à le ranger ? Non, c'est ton rôle. Bon. Vas-y, sors-nous ta petite blague. T'as mis un effet ? Pas encore. Ok, donc, banane, ça s'écrit avec un B. Oui. Et normalement, ça s'écrit avec un N. Oui. Quoi oui ? Ah non, non. Ah, ma mec ! Bah ! Non, banane, ça s'écrit avec un B. Oui. Et normalement, ça s'écrit avec un N. Non. Bah si. Non. Bah si ! Bah non. Banane, ça s'écrit avec un B, mais normalement, ça s'écrit avec un N. Non. Mais bien sûr que si. Pourquoi ? Et B. Banane, ça s'écrit avec un B, et normalement, ça s'écrit avec un N. Banane, ça s'écrit avec un N. Mais non. Mais alors, c'est quoi la blague ? Et B ! Bref, je dis, banane, ça s'écrit avec un B. Non, oui, avec un B. Et normalement ça s'écrit avec un N J'ai pas compris Banane ça s'écrit avec un B Ok attends je vais dire autre chose Ouais et du coup j'ai pas compris Poire ça s'écrit avec un P Oui mais normalement ça s'écrit avec un N Et B t'as bien l'effet dans l'autre vidéo Oui Jure Oui elle est avec ton rouge de lèvres là Et B banane ça s'écrit avec un B Normalement ça s'écrit avec un N Oui mais elle est vieille Et B J'ai pas compris Donc je suis blonde de moi Banane ça s'écrit avec un B Oui Et normalement ça s'écrit avec un N Ah ça y est Ah non mais j'étais longue quand même Tout ça pour ça Merci Thyssen Bye bye Je suis désolée Mais je reçois énormément Énormément d'appels Snapchat Et Instagram les gens Toute la journée je reçois des messages Des appels toute la journée Donc je ne peux évidemment pas répondre à tout le monde Donc je suis désolée De ne pas vous répondre Mais sinon je n'aurai pas de vie les enfants Bon vous allez pas regarder ce que je lis quand même Parce que je lis quelque chose de personnel Non je rigole Voilà donc Voilà je ne peux pas vous répondre à tous Parce que ben là il n'y a pas la mise au point Je ne peux pas vous répondre à tous en fait Parce que ben sinon ben je finirai pas Je ferai ma journée à répondre Mais je reçois Combien d'appels je reçois par jour ? Thyssen Combien d'appels je reçois par jour ? Deux Non Vas-y refais Tant pis Deux appels par jour ? Ouais Des fois je suis obligée de vous couper au nez même Parce que Quand je suis en rendez-vous Je suis en train de regarder une vidéo Ou je suis en train de faire quelque chose Et ben On m'appelle Arrête Bon Thyssen Oh non j'ai les sourcils de les maquiller Et alors ? Je rêve Ils sont aussi gros que moi les sourcils Tu sais Quand tu pensais d'être Tu peux faire ça ou tu veux attraper de l'acné Parce qu'on n'a pas la même peau ? Non tu peux le faire Mais par contre il faut le désinfecter avant J'ai peur d'avoir des boutons Bref Ouais bref Regardez Elle veut faire ça Elle veut faire ça Euh Thyssen Attends j'ai une dernière question J'ai plus de batterie Tu vas la ramener ? Non je vais m'écrire Alors qu'as-tu pensé d'être dans ma peau ? Enfin d'être habillée comme moi ? Alors franchement D'être habillée comme moi ? Je serais jamais vieille de toute ma vie Arrête si tu t'es habillée comme pareil Mais parce que je suis jeune Du coup ça faisait joli Ah parce que j'ai Ouais non en fait t'as pas joué le jeu Non mais en vrai Oui voilà C'est parce que j'ai mis ta robe noire J'aurais mis la robe à carreau Boudu Et en fait t'as pas trop joué le jeu Moi j'ai joué le jeu Je ressemblais à un gros sac à patates Non T'étais tellement contente dans la tenue Que le soir tu m'as dit quoi ? Bon je vais pas me sentir Ouais mais quand même Sans talon je me sens grosse moi Hum avec des escarpins Ça aurait été joli s'il faut Ouais mais toi tu mets pas d'escarpins Oui mais pour une autre tenue Pour ta tenue à toi Tu m'as dit que j'allais craquer ton pantalon Bon ben voilà Donc est-ce que t'as aimé D'être habillée comme moi ? Je suis bien habillée quand même Oui mais parce que j'avais la robe noire Non mais quand même je suis bien habillée Tous les jours Dis pas que je suis habillée comme une vieille morue Je ne sais pas pourquoi t'es ce pull là Ah ! Elle vient fouiller Regardez Elle vient fouiller dans mon armoire Et elle dit qu'elle n'aime pas mes habits Je me suis sur à ce que j'allais mettre demain Et je me suis dit que le rose ça aurait fait joli Rose avec la doudoune en vinyle Avec un pantalon Mon truc neuf ? Non Pantalon en cuir avec Le pantalon en vinyle Non alors je t'explique Je t'explique parce que ce pull rose il va t'arriver en rond du nombril C'est un pull très dur Je vais mettre des jeans Non je ne l'ai jamais mis Tu vas me l'abîmer Non mais tu n'es pas ma copine toi Non je ne suis pas ta copine T'as dit que mes habits ils étaient nuls Pourquoi tu veux mettre mes habits ? Ils sont nuls Je t'ai piqué ton écharpe Je rêve Elle m'a piqué mon écharpe Tout à l'heure je monte dans la voiture Je vois une petite écharpe toute douce De chez H&M que j'ai acheté l'année dernière Mais tu n'as jamais vu l'acheter J'étais où ? Mais tu es là je l'ai cherché partout l'année dernière Tu ne te rappelles pas j'avais fait 50 magasins Et je l'avais trouvé H&M Il y avait gris et rose Comment ça se fait je ne te l'ai jamais piqué ? Parce qu'elle était cachée dans mon panier là-bas En vrai je vous jure ma mère Elle a pas des beaux habits mais quand tu fouilles bien il y a des trucs mignons C'est pas qu'il n'y a pas des beaux habits C'est qu'il n'y a que des trucs de mon âge De femme quoi Eh ben non je vais m'habiller comme une petite fille Arrête de mentir t'es toujours en train de fouiller dans mon armoire Oui mais en soi on n'a pas le même style Tu mets des robes et tout J'aime bien moi les robes ça cache mon gros cul Tu mets pas de jean Tu mets pas de gros sweat et tout Mais quand j'aurai maigri je mettrai tout ça Et j'irai même te piquer les habits dans ton armoire Voilà j'ai changé de tenue je me suis mis en pyjama Donc la journée est terminée Bon ben du coup ça s'est super bien passé Parce que ben franchement Ouais ça va j'ai aimé être habillée comme Tyssen C'est on va dire que c'est Assez confortable Par contre je me trouvais un petit peu grassouillette là dedans Ouais un petit peu grassouillette Donc ouais parce que Je sais pas son pantalon là il me grossissait La sac à patate Moi j'ai l'habitude de mettre des collants Et puis les collants opaques comme elle aime pas Parce que j'ai l'impression que ça affine les jambes Donc voilà je sais plus si je vous avais montré Mon petit plat Alors avec mes Je sais plus si c'était sur snap ou en vidéo C'est des rostis De la viande hachée Rostis Et fromage de chèvre Voilà après j'ai mis le J'ai mis ça parce que pour que ça tienne Pour pas que ça se défasse Et j'ai mis au four le J'ai mis au four normalement pour que le Il était censé griller le fromage de chèvre Mais il a pas grillé Donc voilà bon là je le laisse au four parce que Ça tienne au chaud Voilà 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 Et qu'est ce que je voulais dire Et aussi vous avez été super nombreux J'ai une sale tête Ça se voit que je suis démaquillée Regardez les boutons que j'ai attrapé là Alors rien à voir avec le dermapen que j'ai fait Parce que le dermapen il a super bien marché Ça c'est de ma faute C'est moi qui les ai très fouillés En fait moi j'ai une sale manie C'est que quand je vois un point noir Vous savez les points noirs Les trucs tout dégueulasses là J'ai une sale manie C'est qu'au lieu de le laisser Partir ou mettre du produit Là aussi d'ailleurs Ah bah je le crée Enfin je le fais sortir Et des fois quand on le fait mal sortir Bah ça s'infecte Et ça fait des boutons Bon après j'ai un peu beaucoup trifouillé Je voulais qu'il guérisse plus vite Mais en fait ça a empiré Voilà donc oui Vous avez été très nombreux à me dire Que mes cheveux sur Snap là Ont beaucoup poussé Donc si vous voulez Je vous ferai la vidéo De ce que j'ai utilisé Et comme je vous disais sur Snap Ça a pas poussé tout seul Je les ai aidés C'est des produits que j'ai acheté Qui m'ont coûté quand même assez cher Des produits que j'ai acheté en pharmacie Qui m'ont coûté assez cher Mais je suis super contente du résultat Et voilà Donc si vous voulez Que je vous en fasse Que je vous en fasse Une petite vidéo exclusive En parlant des produits Voilà Ça sera pas une collab Parce que je les ai bien payés D'ailleurs dommage Que la marque ne m'ait pas contacté Pour que je puisse en parler Et dire du bien Parce que franchement Ils ont bien fonctionné Parce que des fois On reçoit des produits Mais ça fonctionne pas Donc on est déçu Mais là Tant pis Je ferai quand même De la pub à la marque Parce que ça a bien fonctionné Oulala J'ai la batterie qui clignote Donc moi je vais aller me démaquiller Et puis voilà Donc j'espère que ça vous aura pu Donner nous des petites idées Comme ça vidéo Parce que ça c'est une idée Qu'on m'a donné sur Snap Donc si vous voulez me donner Des petites idées comme ça De vidéos Qui sont assez marrantes Et là j'espère que En format vlog Ça vous a plu Donc voilà J'attends vos suggestions J'attends vos commentaires Mettez moi aussi des petites pouces Quand même Fais pas exagérer Quand même Un petit peu quand même Non Et puis voilà Donc bisous bisous Et puis à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz